Bonjour à tous, où en sont les problématiques de rééquilibrage du territoire en Guadeloupe ? Faut-il avoir peur de Moon Guadeloupe ? Quelle est la vraie ambition de la région en matière de tourisme ? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Camille Pellage, vice-président du Conseil Régional. Camille Pellage, bonjour. Bonjour. Rassurez-vous, nous parlerons également de Marie Galante. Mais avant toute chose, que pensez-vous de la situation sociale à Bemao ? Bon, je vois ça avec beaucoup de recul et beaucoup de distance. Je fais des informations comme peut l'avoir tous les citoyens. Il est clair qu'aujourd'hui, on voit monter une demande pressante de revalorisation salariale. Je crois que c'est le cas aujourd'hui à Bemao. C'est clair que nous sommes aujourd'hui, et c'est le cas de la région, c'est le cas des abîmes, c'est le cas des grosses communes qui ont signé le plan Caron. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a des choix à faire, des choix importants. Et prendre une position comme ça, sans avoir le dossier en main et tous les chiffres, bon, on ne peut pas. On ne peut que faire confiance à tous les acteurs, notamment à la maire de Bemao, qui connaît a priori bien son sujet et qui trouvera un motus vivendi avec le personnel communal. Oui, mais tous ces dérapages, ces débordements, les images qu'on a vues, les séquestrations également des cadres de la commune, ce n'est pas acceptable, ça ? Ça, c'est regrettable. Je crois que c'est un très mauvais signal que l'on donne. Et tout ça, c'est, à partir du moment où nous n'arrivons pas à dialoguer sereinement et que l'on pense que c'est par la force, par la violence qu'on arrive à quelque chose, on donne un très mauvais signal à la jeunesse. Et puis, on sait très bien que ça ne va pas très loin et qu'on va vers une société qui va exploser. Il faut qu'on arrive à dialoguer, même si on n'est pas d'accord, mais il faut se respecter. – Oui. Il faut sauver Hélène Polyfonte, c'est ce que vous dites à votre président ? – Non, ce n'est pas le thème. Je pense que les choses ne se posent pas. – Elle n'a pas besoin de vous. – Déjà, elle n'a pas besoin de moi. Je crois qu'elle est suffisamment grande et solide politiquement pour pouvoir passer ce cap-là. Ce sont des choses qui ne sont jamais très agréables. Mais je veux dire que quand on a décidé de faire la politique et de prendre des responsabilités, on doit s'attendre aussi, quelquefois, à des mouvements d'humeur. Le tout, c'est arriver à garder son sang-froid et à trouver des solutions. – Et comment sortir ? Ça dure quand même depuis un mois, cette affaire. – Vous savez, pour sortir d'une crise, il faut être deux. Donc après, il faut que les deux parties s'entendent. Je crois qu'il y a des choses possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et ça aussi, il faut savoir le dire et il faut que l'autre puisse s'entendre. – Il semble que les postures se radicalisent en ce moment, en Guadeloupe. On le voit à Bemao, on l'a évoqué à l'instant. On le voit aussi avec ce mouvement, Moon Guadeloupe, dont vous avez sans doute entendu parler. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Mais pour moi, c'est dans la même veine. La nanchée n'a jamais, jamais permis de progresser. Et je crois que ce n'est pas en remettant en cause. Avec leurs défauts, avec leurs faiblesses, mais aussi avec leurs qualités, ce n'est pas en remettant en cause ce que le suffrage universel a mis en place, et de façon violente, vulgaire. Non, ça ne fait pas progresser à Guadeloupe. Il y a des échéances électorales. Moi, je peux ne pas être d'accord avec un certain nombre d'individus, mais justement, je dis béchiche, aux prochaines élections, je vais faire de contre-propositions. Je crois que ceux qui se prétendent être le peuple Guadeloupe ne devraient pas avoir peur du peuple de Guadeloupe. Si vous vous dites que vous êtes le peuple de Guadeloupe, donc vous êtes majoritaire. Si vous êtes majoritaire, normalement, vous êtes capable de faire une liste, de vous présenter aux prochaines élections et de régler le problème. – Donc vous dites quoi ? Il ne faut pas laisser faire ? Il faut de la fermeté ? Il faut être vigilant par rapport à ça ? – Non, je dis simplement que j'appelle toute la société guadeloupéenne à faire preuve de beaucoup plus, je crois, de sang-froid. Et nous avons un système démocratique qui n'est pas forcément parfait. Il y a des failles. Mais pour l'instant, c'est le meilleur que je connaisse. Et c'est celui-là qui donne la parole à tous. À un moment donné, 2020, c'est bientôt. Je crois qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord avec ceux qui vous gouvernent, vous avez la capacité à changer, surtout quand vous prétendez que vous représentez la masse guadeloupéenne. – Donc rendez-vous devant les urnes. – Pour moi, le seul juge de paix dans cette affaire-là, ce sont les urnes. Et non pas comme ça des interventions interpestives, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit empêcher le débat public sur les radios ou les télés. Ça fait, en fait, ça donne une très mauvaise image, et ça donne surtout un très mauvais exemple aux guadeloupéens, aux jeunes qui sont encore fragiles, qui nous regardent et qui nous écoutent, et qui seront à fabriquer la société de demain. – Parlons positif à présent, parlons tourisme. Deux belles séquences, après le succès de la destination Guadeloupe à Topresa, où vous étiez à Paris il y a quelques jours, l'inauguration de l'hôtel Saint-Georges à Saint-Claude, et la cinquième étoile de la Toubana. Le tourisme, c'est désormais le principal vecteur de développement de l'archipel. – Mais nous l'avions dit, nous l'avons mis, le tourisme au cœur de notre politique régionale, nous l'avions annoncé, un million de visiteurs, un milliard de chiffre d'affaires, c'était donc l'un des cœurs de la stratégie régionale, et autour de ça, bien sûr, parce que le tourisme, ce n'est pas simplement de l'hôtellerie, c'est tous les services, mais c'est aussi l'agriculture, c'est aussi aujourd'hui de la médecine, on sait très bien que l'un des motifs, l'une des contraintes à lever lorsqu'on veut être une destination touristique, c'est la contrainte de la santé. Donc c'est une société globale que nous approchons, avec bien sûr des moteurs, et l'un des moteurs étant le tourisme. Nous réussissons, nous gagnons, et nous continuons à travailler, parce que nous ne sommes pas encore au bout de nos réformes, nous voyons des signes positifs, la région est la chef de fila de cette affaire-là, nous entraînons derrière toute la Guadeloupe, l'ensemble des professionnels, la Guadeloupe réussit, et ça, je crois qu'il faut le dire, parce qu'à top réza, c'était clair, net et précis, tout le monde dit, waouh, la Guadeloupe a décollé, la Guadeloupe a décollé. Maintenant, il faut que derrière, on construise, on continue à fabriquer une hôtellerie professionnelle qui embauche, et qui embauche des Guadeloupéens, il faut qu'on continue à travailler les territoires, et je suis bien placé, puisque je suis président de la commission aménagement du territoire, aménagement et rééquilibrage du territoire, et je pilote notamment le plan océan. Il est important que nous puissions avoir de vrais produits bannières, créateurs d'emplois et d'activités, et c'est pour ça que nous voulons aménager nos plages, dans le sens du service de l'emploi et de l'activité. – Il faut parier sur le tourisme haut de gamme, le tourisme de luxe, y compris à Marie-Galante, parce que ça a fait débat pendant un moment. – Oui, mais justement, c'est pour ça que je crois que nous avons pris beaucoup de retard, nous. – Peut-être un choix stratégique à opérer sur Marie-Galante. – Justement, moi je fais partie de ceux qui ont proposé ce choix, ça fait depuis maintenant plus d'une décennie, et je vois avec beaucoup d'amertume que tous les autres décollent, sauf nous, parce que justement on est encore à tergiverser. Nous avons peut-être certainement l'un des territoires de la Guadeloupe qui a le plus gros potentiel, mais nous avons trop souvent opposé tourisme, agriculture, commerce, activités traditionnelles, culture. Ce n'est pas opposé, au contraire, l'un doit fabriquer l'autre, l'un doit consolider l'autre. Moi, je suis un fervent défenseur de cette thèse-là. Je crois que Marie-Galante, c'est le territoire… – Il commence à passer, ce discours-là ? – Bien sûr, parce que je me rappelle qu'en 2002, quand on a parlé d'Hodèle Goff à Marie-Galante, ceux qui ont vilipendé cette affaire-là, ils reviennent me voir en me disant « Mais quand même, on s'est certainement trompé ! » Parce qu'on aurait été déjà beaucoup plus loin. Quand on voit l'échec Kourouba, pourquoi ? Entre deux zones à moustiques, dans une zone à moustiques, entre deux décharges, avec bien sûr aucun accompagnement réel de la collectivité. Il n'y a pas d'hôtellerie, il n'y a pas de tourisme sans projet global de territoire, sans accompagnement et c'est un partenariat public-privé. Je veux être de ceux qui vont porter ces projets-là. Nous avons un potentiel, il faut l'exploiter, pour notre jeunesse, pour notre population. – Il faut un hôtel de luxe à Marie-Galante ? – Il faut un hôtel qui… – Un 4 étoiles ? – Les questions ne se posent pas comme ça. Un 4 étoiles, ce n'est pas du luxe. – Enfin, on s'entend. – Mais quand on dit ça, il faut pouvoir l'expliquer. Quand vous voulez que les personnes achètent votre igname, vos patates, qui sont plus chères que ceux qu'on trouve dans la zone caraïbe autour de vous, ces gens-là doivent avoir un pouvoir d'achat. Où vont les personnes qui ont un pouvoir d'achat capables d'acheter Marie-Galante ? Dans les hôtels qui sont au moins 3 étoiles, voire 4 étoiles. Maintenant, le tourisme de luxe, c'est une autre strade. Il faut déjà avoir préparé autre chose. Aujourd'hui, oui, moi, je suis favorable à ce que Marie-Galante reçoit des 3 et 4 étoiles, permettant, un, de bien payer. Parce que quand vous devez donner 1200, 1500, 1800 euros à un employé, c'est ce que touche un cadre à côté de nous dans la Caraïbe. Donc, il faut que l'hôtellerie que nous allons mettre en place puisse créer de la valeur ajoutée. Et je fais remarquer au Bois-de-Loupéen que depuis qu'on a pris cette tendance-là, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de grèves dans les hôtels et que nous avons des salariés beaucoup mieux formés et plus satisfaits. Parce que nous avons des 3, 4 étoiles, et maintenant 5 étoiles. C'est un jeu gagnant-gagnant. Très bien. Marie-Galante, on y reste. On connaît la situation catastrophique des finances communales de Saint-Louis. Ça n'a pas l'air de vous effrayer, parce que vous êtes candidat aux prochaines municipales, dans cette commune, une commune en faillite. Tout à fait. C'est dramatique. Et je le regrette énormément, croyez-le. Maintenant, je fais partie des gens quand même qui ont été formés et qui ont un long parcours en collectivité. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'ils ne font pas forcément. – Elles ne sont pas que difficiles. – Mais elles ne sont pas impossibles. Et d'ailleurs, dans le programme que je vous ai amené, nous mettons 6 points dans ce programme-là, dont l'amélioration de la gestion de l'administration communale et la réduction de la pression fiscale. – C'est un minimum, parce que vu l'état des finances… – Oui, mais je vous dis un truc tout bête. Quand vous voulez atteindre ça, il faut le dire et il faut dire comment vous allez le faire. Nous, comment on va le faire ? – Mais il vous faudra combien de mandats pour ça ? – Non, en fait, il faut à peu près une décennie. Il faut le dire. Il va falloir 10 ans. Il n'y avait plus de 18 ans pour croiser ce trou. Il va falloir au moins 10 ans pour le combler. Mais à côté de cela, il faut dire qu'on ne va pas faire que ça. Parce qu'il se trouve que l'essentiel des politiques publiques qui façonnent le quotidien de la population, aujourd'hui, est porté par la communauté de communes. Et c'est là, donc, pendant le temps qu'on soigne la commune, on pourra continuer à agir avec la communauté de communes. Et je peux dire aussi, je sais pouvoir compter sur la région, puisque je le fais moi-même pour d'autres communes en Guadeloupe, mais il faut que les Guadeloupéens comprennent une chose. Et je le dis à tous les Guadeloupéens, pas seulement au Saint-Visien. Le choix qui va être fait en 2020, choisir un maire, c'est choisir un pilote. Et quel que soit le talent du président de région, qu'il est avant nous, après nous, quel que soit le talent du président du conseil départemental, si le maire pilote de son territoire, le premier chef d'identité, s'il n'est pas dans la cohésion, s'il n'est pas dynamique, vous ne pouvez pas agir. Et c'est un point bloquant aujourd'hui sur Marie-Galante, et particulièrement à Saint-Vis. C'est un vrai point bloquant. Il faut avoir de l'ambition. Il faut connaître de quoi il s'agit. Et une commune, c'est un vrai outil pour agir. Et c'est pour cela qu'avec mon équipe, nous sommes candidats au municipal de 2020. – Au rythme où font les choses, Camille Pellage, c'est à se demander s'il ne faudra pas fusionner les trois communes de Marie-Galante. – Mais je crois que tout ce qui est… – Ce n'est pas une solution, ça ? – Non, ce n'est pas une solution. Justement, ce n'est pas une solution. Ça peut être un objectif, mais ce n'est pas une solution. Je vais vous dire quelque chose de tout bête. Vous n'avez pas demandé aux Capastériens et aux grands bourgeois qui ont peut-être mieux géré que nous de payer la dette des Saint-Louisiens. Déjà, c'est une question d'éthique. Ce n'est pas une solution au déficit. Par contre, par contre, plus nous allons renforcer l'action intercommunale, plus nous allons renforcer, je dirais, le sentiment d'appartenir à une communauté commune, qui s'appelle une communauté Marie-Galanteuse, et que nous allons travailler la solidarité, mieux nous nous porterons collectivement et individuellement. – Deux mots pour terminer sur votre commission, aménagement, rééquilibrage du territoire. Ça réfléchit beaucoup. – Tout à fait. – Mais le temps que les projets sortent… – Mais je vais vous dire une chose. Mais quand vous perdez le temps de la réflexion et de la programmation, ça donne le problème de l'eau en Guadeloupe. Si nous avions pris le temps de réfléchir à notre chemin d'aménagement, et se dire, mais nous allons faire de l'habitat dans telle zone, pour l'instant non irrigué, non électrifié, et qu'il va falloir prévoir, parce que ce type de réseau, il faut bien 10, 15, 20 ans pour les penser. Merci à M. Proto qui a pensé les lycées en Guadeloupe et qui a pensé les réseaux. Ah bien, mon rôle, c'est celui-là. C'est de la planification. C'est de se dire, comment construire la Guadeloupe de demain ? Où seront les enjeux de la Guadeloupe de demain ? Parce que, un truc tout bête, si vous prenez l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie propre se produit dans des zones qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie, que là où l'énergie se consomme. Donc vous transportez de l'énergie pendant des kilomètres pour aller au centre de la Guadeloupe, alors que c'est Ansbertran, c'est la Désirade, qui produit cette énergie propre. C'est ce rééquilibre du territoire qui est le défi de demain, qui va nous permettre aussi de travailler les transports, que ce soit plus équilibré, moins embouteillé. Parce que la seule solution, on en est loin, parce que le temps de la réflexion n'a pas été vraiment bien pris en Guadeloupe. Le travail qui est fait aujourd'hui et le SAHO que nous mettons en révision, parce qu'il est en révision aujourd'hui, c'est le SAHO qui va construire, non pas la Guadeloupe de 2020, mais la Guadeloupe de 2030. Mais ne serait-ce, Camille Pellage, que sur les transports ? Oui. – Que comptez-vous faire ? Voilà, avec vos commissions. – Non, moi, ce n'est pas les transports. – Oui, d'accord, mais l'aménagement, le rééquilibrage, tout ça, c'est un peu transversal. – Mais nous agissons déjà. Déjà, vous avez vu que nous avons mis un bus de mer. Mais il va falloir aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nous fabriquons, par exemple, la plaque de fromager ? Pourquoi nous nous intéressons à un développement d'un pôle d'activité du Moule ? C'est pour que les Guadeloupéens aient à faire moins de déplacements pour acheter ou pour travailler. Ça va déjà moins encombrer les routes. Ensuite, il faut qu'on puisse, chaque parcelle de ce territoire, dire mais quelle est sa vocation ? En termes d'agriculture, en termes de tourisme, en termes de rééquilibrage, en termes d'animation, etc. Et c'est quand vous avez mis tout cela que vous pouvez effectivement dire « Voilà ce que vous allez pouvoir faire pour les liaisons entre ces pôles-là. » Il est important que nous puissions travailler les services publics de transport. Mais là encore, ce n'est pas un coup de bague d'être magique. Parce qu'on récupère, depuis l'année notrée, donc depuis 2017 en réalité, la compétence transport. Mais c'est quelque chose de très lourd, de très délicat. Nous devons, et on voit bien, aujourd'hui, la loi, compte tenu de la petite test, des trois tests du territoire européen, la loi a un peu étriqué les choses. La comité d'agglos a une compétence, la région a une compétence. Bon, il faut aujourd'hui rassembler tout ça autour d'un service unique qui puisse répondre à un objectif, que le Guadeloupéen puisse être transporté dans de bonnes conditions. Ça, ça va demander effectivement aussi du temps, mais il faut commencer maintenant. Sinon, ce sont les générations après nous qui auront le même problème quand on voit le problème de l'eau. À Benin-Guadeloupe, on ne pourra pas circuler, les gens ne pourront pas aller travailler comme il faut. Merci à vous, merci Camille Pillage d'avoir été notre invitée. Quant à nous, on se retrouve demain dans cette tranche info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada